Hey les petits loups c'est Curling, aujourd'hui je vous présente Ursoc, un des boss du cauchemar qu'on a testé sur la bêta de Légion. C'est un boss qu'on peut faire au choix en fait directement après Nitendra en deuxième ou alors plus tard si besoin. Il lui ressemble pas mal d'ailleurs parce que c'est un boss qui est assez simple dans l'idée et on peut limite dire en fait que c'est un gros gear check sans plus comme vous allez le voir. Donc il propose un combat à Ursoc qui est en une seule phase et il va simplement enchaîner quelques compétences, il en a pas énormément. Effectivement la principale de ses compétences étant une charge en fait qui va balancer sur un joueur au hasard, qui va faire énormément de dégâts au raid une fois qu'il a touché sa cible, mais qui va faire des dégâts de moins en moins fort pour chaque joueur qu'il a traversé pendant sa charge. Alors évidemment ça signifie que les gens vont devoir foutre leur tête dedans, ce qui est assez facile à faire puisque le joueur qui est ciblé par la charge en fait, il est débuffé quelques secondes avant que le boss lui fonce dessus, il y a une alerte raid, il y a tout ce qu'il vous faut. Donc la personne a largement le temps de se mettre en place et les gens eux aussi ont largement le temps du coup de se mettre en place, de se mettre sur le chemin entre le joueur et le boss. Une fois que le boss va charger, ils se font éjecter par le boss en passant, ça va réduire les dégâts que le raid prend et puis voilà. Donc évidemment les joueurs qui sont éjectés eux prennent des dégâts, mais c'est assez anecdotique par rapport à ce qu'on prendrait si les joueurs n'étaient pas chargés. Petite note importante ici pour le mode normal et supérieur, vous allez prendre en fait un débuff en absorbant une charge qui va augmenter de 500% les dégâts que vous allez prendre par la prochaine charge. Ce qui veut dire qu'en gros vous allez devoir séparer votre raid en deux et que chaque groupe en fait va prendre la charge du boss chacun son tour, parce qu'évidemment si vous prenez deux charges de suite, rip ! En dehors de ça, Ursog va régulièrement lancer une cacophonie, un espèce de cri en fait qui va faire des dégâts physiques assez énormes mais partagés entre tous les joueurs qui sont proches de lui, c'est à une vingtaine de mètres je crois, ce qui va forcer en fait un certain positionnement du raid pour réduire les dégâts, puisque quand les gens se font charger par le boss, la personne veut aller le plus loin possible parce que ça réduit en plus les dégâts que lui va prendre, mais du coup les gens vont quand même devoir se rapprocher après pour que la cacophonie ne fasse pas trop de dégâts, et vous voyez un petit peu le tableau du côté du mouvement, c'est pas un truc qui est incroyable, mais bon. En mode héroïque par contre, le cri va invoquer une copie du boss en fait sur place qui va crier avec le boss pendant la prochaine utilisation, ce qui va faire encore une fois des dégâts à vingt mètres, en plus de rendre les joueurs proches apeurés, donc a priori si personne n'est à vingt mètres de la copie, il n'y aura pas de soucis, personne n'a besoin de partager les dégâts, donc voilà, et j'imagine qu'il faudra déplacer le boss à chaque fois qu'une cacophonie va être lancée pour que la copie soit un petit peu laissée de côté dans son coin, ça réduira un petit peu la place qu'on a, ça va y avoir des implications évidemment puisque les gens doivent rester proches du boss quand il fait sa cacophonie, mais que les gens, en tout cas celui qui est ciblé par la charge doit s'éloigner en ligne droite vers l'extérieur, c'est pas incroyable mais il y a quand même quelque chose à faire au niveau du mouvement. Et en mode mythique en plus apparemment les copies vont s'activer et vont venir taper sur le raid, donc vous pouvez imaginer que ça va vite devenir un petit peu compliqué. Pour les temps que vous allez devoir gérer votre affaire un poil différemment cette fois, parce que vous vous souvenez que normalement ce qui se passe c'est que vous vous reprenez l'agro après un certain nombre de stacks d'un tel debuff, mais ici il y a deux debuffs, il y en a un qui est lancé instantanément et qui augmente les dégâts physiques reçus, et il y en a un autre qui est incanté et qui vous pose un saignement qui est très très vilain et qui en plus est augmenté de 150% par stack du premier debuff. Alors évidemment cumuler les deux debuffs c'est pas nécessairement une très bonne idée, donc vous aurez probablement un tank qui va prendre le premier debuff à répétition et l'autre qui lui reprendra l'agro uniquement quand le boss incantent le saignement pour prendre le saignement à sa place, avant probablement d'échanger les rôles. Alors en dehors de ça, il y a très peu de mouvements à part ce qu'on a dit pour la cacophonie, donc votre boulot à vous sera vraiment concentré sur ces deux types de debuffs, et voilà. Donc a priori il n'y a pas grand chose de plus à dire pour ce combat, c'est encore une fois comme j'ai dit un gear check assez simple, qui je pense pour la majorité des gens sera considéré comme le deuxième boss derrière Nitendra, pour peu évidemment que vous ayez suffisamment de stuff en arrivant sur lui. N'hésitez pas à jeter un oeil à mes autres aperçus de boss de raid de Légion, gardez toujours en tête que c'est pas des guides stratégiques complets, figés dans la pierre ou tout ce que vous voulez, c'est plus des aperçus du boss, où on essaye un petit peu d'analyser le fonctionnement des combats, comment ça se passe, les implications pour nous, etc. etc. etc.